C'est l'info, votre double page, info du week-end, Marta Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce 20ème numéro 2. C'est l'info, au sommaire cette semaine, nous partons aux Etats-Unis. Le feu et la fureur. Voilà le titre du livre Enquête de Michael Wolff, sorti la semaine dernière aux Etats-Unis, déjà en tête des ventes sur Amazon. Ce livre relate les coulisses de l'accession au pouvoir et des premiers mois du mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, un livre que le président américain a tenté en vain de faire interdire. On parle justement de ce livre et de l'impact que ce livre va causer à Donald Trump dans quelques instants avec l'universitaire et spécialiste des Etats-Unis, Nicolas Gachon. Nous partions également au Royaume-Uni avec Alexander Seale, puisqu'en pleine période de vœux, le remaniement ministériel auquel Theresa May a commencé de procéder lundi 8 janvier devait sonner comme l'annonce d'un renouveau. Après son échec électoral de juin et après ses reculades face à Bruxelles sur le Brexit, la première ministre britannique devait reprendre la barre et préciser le cap. Mais prisonnière des divisions des conservateurs et affaiblie par la perte de sa majorité parlementaire, elle n'a fait que rafistoler une équipe toujours coupée en deux. Nous serons également avec Stanislas Mirocha autour du salon de Las Vegas et de la 52e édition de ce salon des innovations technologiques en tout genre qui a débuté ce mercredi 10 janvier à Las Vegas. La France y est d'ailleurs très bien représentée. Et avec Stanislas nous parlerons voiture autonome, intelligence artificielle, téléviseur, mais pas que, on en parlera donc en deuxième partie d'émission. Et puis cette semaine Franck Payanaf, notre reporter, est parti à la station de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Impression avec lui, à venir, ce sera pour la fin de l'émission. Mais avant toute chose nous commençons donc cette émission par les brèves de la semaine et ça commence juste après les jingles. Bienvenue à tous, 20ème numéro 2, c'est l'info, ça commence tout de suite. Générique Et dans l'actualité, cette semaine tout d'abord la Chine, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont annoncé mardi vouloir resserrer les liens entre la France et la Chine face aux grands défis mondiaux. Côté économique, Areva et la filière bovine française ont de quoi sourire. Les précisions justement à ce sujet de Ludovic Marin, il était envoyé spécial pour la chaîne France 24. Parmi tous les dossiers mis sur la table par le président Emmanuel Macron et Xi Jinping, il faut retenir deux annonces très concrètes. Vous l'avez évoqué d'abord, le jackpot pour Areva, le géant du nucléaire français, va donc construire en Chine une usine de retraitement des déchets nucléaires. La première de ce genre en Chine, montant du contrat 10 milliards d'euros, c'est colossal et c'est l'épilogue pour Areva en Chine d'un dossier vieux de 10 ans. Avec ce chèque, avec ce contrat, l'horizon du groupe se débouche et cela va sensiblement améliorer la santé financière d'Areva. Autre débouché obtenu par Emmanuel Macron, il s'en est d'ailleurs félicité, c'est la levée de l'embargo en Chine sur le bœuf français. Un embargo qui datait depuis 2001. Pékin interdisait l'importation de bœuf français pour des raisons sanitaires depuis le scandale de la vache folle. Ce ne sera bientôt plus le cas et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les éleveurs français. Voilà pour le concret, en tout, une cinquantaine de contrats ont été signés à la fois dans le domaine du sport, de la culture, de l'éducation mais aussi du tourisme. Oui, dans le domaine du tourisme, du sport, de l'éducation mais également dans le domaine aéronautique. Et oui, la Chine a passé commande de 184 Airbus à 320 pour 13 compagnies aériennes et pour une livraison 2019-2020 au prix catalogue. C'est ce qu'a annoncé mercredi Emmanuel Macron. Et donc qu'il s'agisse des confirmations de commande sur les 184 à 320, c'est quelque chose qui sera totalement finalisé sous peu mais qui m'a été confirmé par le président. Et nous avons aussi des ambitions sur les moyens gros porteurs, je pense à 350 à 380 dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, l'actualité cette semaine, c'est également la sécurité routière. La France s'est divisée cette semaine autour des routes secondaires et de savoir s'il fallait abaisser ou non la vitesse de 90 à 80 km heure. En tout cas, Edouard Philippe, le Premier ministre, a de son côté tranché. Nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km heure. Dans l'ensemble, les experts évaluent que cette mesure peut permettre de sauver chaque jour une nouvelle vie, soit entre 350 et 400 chaque année. La mesure que nous venons de décider s'appliquera dès le 1er juillet 2018. Voilà donc, vous l'avez compris, Edouard Philippe déterminé à faire passer cette mesure. Le Premier ministre qui affirme également que cette limitation est sans lien avec une quelconque motivation financière. Il a aussi annoncé la création d'un fonds d'investissement pour la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales. Un fonds doté de l'intégralité des recettes supplémentaires générées par les limitations à 80 km heure. En tout cas, est-ce que ces limitations à 80 km heure seront porteuses et permettront de limiter le nombre de morts sur les routes ? Chacun se fera évidemment son avis, conducteur, pas conducteur. Il est difficile d'arriver à trancher. En tout cas, n'hésitez pas, vous, auditeurs de CELINFO, à réagir à cela. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag CELINFO, mais également nous appeler au 06 73 12 05 29 et vous nous laissez un message. Ce message passera à l'antenne la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez réagir sur tout autre sujet, c'est également possible 06 73 12 05 29. Vous appelez donc le répondeur, CELINFO. Pour continuer autour des annonces d'Edouard Philippe dans ces brefs de la semaine, Edouard Philippe a également annoncé le développement d'éthylotest anti-démarrage. Il a en effet annoncé que toute personne dont le permis aura été retiré deux fois pour conduite en état alcoolique devra installer dans son véhicule un EAD, ces éthylotestes anti-démarrage qu'utilisent aujourd'hui, par exemple, les chauffeurs de bus. Il a également annoncé que les conducteurs contrôlés avec plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang, dont le permis a été suspendu une fois pourront conduire le temps de cette suspension avec un véhicule équipé d'un EAD. Le permis d'un conducteur sera également retenu lorsqu'il tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d'autrui. Exemple tout simple, vous êtes donc au téléphone et vous grillez un stop. Votre permis vous sera alors retiré dans l'immédiateté pour une durée, pour l'instant, non définie. En tout cas, on a compris que cette semaine, Edouard Philippe était donc prêt à se mobiliser pour faire baisser le nombre de morts. Edouard Philippe qui, à l'instar d'Emmanuel Macron qui est en Chine, avait donc ce genre de problème à gérer cette semaine. Alors, on n'en a pas du tout parlé cette semaine dans les médias traditionnels, mais pourtant, c'est important de le souligner, la Tunisie est à nouveau secouée par des émeutes alors qu'on approche le 7e anniversaire de la chute de la dictature de Ben Ali et aussi le début du printemps arabe. Depuis lundi, des manifestations contre l'austérité ont en effet éclaté à travers tout le pays. La hausse de la TVAA, les nouvelles taxes apparus depuis le 1er janvier 2018 sur le carburant, les cartes téléphoniques, les hôtels ou encore les fruits et légumes, fusselent donc de trop, une inflation de 6% par rapport à l'an dernier en Tunisie. Et avec la transition économique qui devait s'accompagner, l'avènement de la démocratie qui n'a toujours pas eu lieu, le chômage demeure toujours élevé. 6% d'inflation, 12% de chômeurs. Avec les attentats de 2015, la Tunisie a encaissé un choc externe qui a annulé la reprise dont le pays aurait pu bénéficier. Et l'État a également dû augmenter ses dépenses de sécurité. Et depuis 2011, c'est souvent la seule réponse apportée aux malheureuses poussées de fièvre sociale. Également, en bref, dans l'actualité cette semaine, le Canada se prépare à la fin de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. C'est ce qu'a laissé entendre mercredi le gouvernement canadien après des rumeurs annonçant le retrait unilatéral des États-Unis. Les négociations doivent reprendre à la fin du mois. En France, deux ONG portent plainte contre le géant sud-coréen de l'électronique Samsung qui est accusé de violer les droits des salariés dans ses usines de Chine et de Corée du Sud alors qu'il se présente sur son site comme une des entreprises les plus éthiques au monde. Sherpa et Peuple Solidaire dans le même genre ont déposé une plainte au parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, espérant au moins l'ouverture d'une enquête. Leur précédente tentative avait échoué. Et puis le Bitcoin et les crypto-monnaies, encore une fois, on peut en parler cette semaine après avoir interdit les plateformes d'échange de la monnaie cryptée. Pékin, c'est-à-dire la Chine, accentue son offensive en programmant la fermeture progressive des parcs informatiques où la monnaie digitale est produite et sécurisée par l'action de milliers d'ordinateurs chargés de ce qu'on appelle le minage dans le jargon de cette crypto-monnaie, monnaie technologique. Cela pourrait porter un coup au Bitcoin car cette activité est largement concentrée en Chine à moins que les mineurs se redéploient dans d'autres pays plus tolérants. Il sera donc intéressant de voir le cours du Bitcoin dans les prochaines semaines. Dans quelques instants sur cette info, nous parlerons de Theresa May. Theresa May qui est affaiblie et qui a donc décidé de remanier depuis le mois de décembre dernier au compte-gouttes, de jour en jour, au fil d'entretien. Elle a décidé de remanier son gouvernement. On en parlera avec Alexander Seale qui sera avec nous en duplex depuis Londres comme chaque semaine. Mais avant cela, Donald Trump, Le feu et la fureur, c'est le titre du livre Enquête de Michael Wolff qui est sorti la semaine dernière aux Etats-Unis. Que vaut réellement ce livre ? Quelles sont les vertus de ce livre ? On en parle dans quelques secondes avec Nicolas Gachon. Il est universitaire historien spécialiste des Etats-Unis. Restez connectés sur cela. C'est l'info, l'invité de la semaine. Le feu et la fureur. Voilà le titre du livre Enquête de Michael Wolff, sorti la semaine dernière aux Etats-Unis et déjà en tête des ventes sur Amazon. On va en parler avec Nicolas Gachon. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes universitaire, consultant et spécialiste des Etats-Unis. Alors Nicolas Gachon, ce livre, il relate les coulisses de l'accession au pouvoir et des premiers mois de mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un livre que le président américain a tenté en vain de faire interdire. Ce livre donc justement, Fire and Fury, a provoqué la couleur de Donald Trump. Peut-il avoir un impact politique durable et non seulement être pourvoyeur ? Alors on va en parler d'informations croustillantes. Alors s'il aura un impact politique durable, il est un petit peu pour le dire. Sans doute qu'il a déjà un impact politique, mais qui n'est peut-être pas celui qu'on attend. À mon avis, il faut bien voir que c'est pour l'instant l'exploitation très commerciale donc d'une problématique politique. C'est un ouvrage dont le contenu n'est pas véritablement inédit. La plupart des révélations ont été assez largement connues. Ce qui est très frappant, c'est que la diffusion a été soit aussi médiatisée, qu'il y ait une telle opération promotionnelle et que la parole de Steve Bannon, qui est un trait très proche de Donald Trump, soit identifiée. Alors il va falloir essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, en tirant les fils de cette pelote un petit peu compliquée, on va voir dans les semaines qui viennent que vraisemblablement, il y a des problématiques politiques beaucoup plus complexes pour Trump que ce qu'on imagine pour le moment, c'est-à-dire des tensions avec son ancien conseiller, Steve Bannon. Alors avant de rentrer effectivement dans ce que dit, dans ce que raconte réellement le livre, qui est cet auteur, Michael Wolff ? Et surtout, comment a-t-il fait pour avoir l'ensemble de ces informations ? Alors on ne le sait pas vraiment. Enfin si, on sait qui est Michael Wolff, c'est un journaliste assez sulfureux qui fait partie de la mouvance conservatrice, qui est l'auteur d'une biographie de Bernard Locke, qui est le propriétaire de Fox News, qui a eu longtemps maille à partir pour des questions de déontologie journalistique, avec notamment le New York Times. Donc en termes politiques, ça n'est pas le grand amour, visiblement. Et on voit bien que depuis que la publication a eu lieu, que l'incident médiatico-politique ou politico-médiatique a eu lieu, on revient que Michael Wolff court les plateaux de télévision et qu'il adopte un ton qui est quasiment aussi sulfureux que celui de Bannon lui-même ou de Trump lui-même. Voilà, donc il a eu l'accès effectivement à la Maison Blanche et on ne sait pas exactement comment. Lui-même a reconnu sur un plateau de télévision qu'il a eu accès à la Maison Blanche en montant, en prétextant un certain nombre de choses. Et Trump a démenti catégoriquement lui avoir donné accès à la Maison Blanche. Donc on pense bien qu'il a eu accès par l'entourage de Trump, par l'entourage de Steve Bannon, mais c'est une affaire qui est un petit peu dérangeante, surtout aux Etats-Unis, où la façon dont les choses, où les sources sont acquises, c'est important en France aussi, mais on a beaucoup de foi et on n'est pas très exactement quel a été son accès à la Maison Blanche. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir ce genre de fuite. Alors le livre, il commence par souligner la surprise de Trump, de Trump mais pas uniquement, de toute son équipe devant la victoire à l'élection présidentielle le 8 novembre 2016. Et le soir même, lorsqu'il comprend qu'il vient d'être élu, Donald Trump est frappé de stupeur. Sa femme, Mélania Trump, elle, font en larmes qui... des larmes qui ne sont visiblement pas des larmes de joie. Alors, peut-être que cet événement a été grossi, je ne le sais pas, je n'ai pas assisté, mais c'est tout à fait plausible. Écoutez, la presse, le monde entier l'a constaté. Rappelez-vous, le lendemain de la victoire ou le surlendemain de la victoire de Trump en novembre 2016, lorsqu'il est reçu dans le bureau ovale de la Maison Blanche par Barack Obama, les journalistes, la presse du monde entier a noté que Trump avait l'air prostré. Et visiblement, le candidat Trump, qui était assis, adossé à une ligne extrêmement populiste, ne pensait pas être... Donc, effectivement, ça a dû arriver comme un choc. Il a dû mesurer la chape de ponctue qui lui tombait sur les épaules. Cela étant, au-delà de ça, après, la posture de son épouse sont des choses qui sont soitées dans l'ouvrage, mais on ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que la surprise de Trump face à son élection est très, très, très possible. Oui. Dans le livre, on apprend également beaucoup, Nicolas Galchon, sur le fonctionnement de la Maison Blanche, mais aussi sur le rôle crucial de Jared Kushner. C'est l'homme marié à Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Effectivement, le gendre de Donald Trump semble jouer un rôle prédominant dans toute l'influence. Donc, il semble effectivement avoir énormément d'influence sur Donald Trump. Oui. Et c'est une épine dans le pied de Donald Trump. Et c'est une épine incontournable, puisque c'est lui-même qui s'affiche, j'en vous le compte. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte de gendre conseiller, vous avez sa fille à la Maison Blanche, et là, on est dans une position qui confine au népotisme. Et Donald Trump a toujours été en porte-à-faux avec Steve Bannon sur ce sujet-là. Steve Bannon déteste Jared Kushner et n'apprécie pas du tout le positionnement d'Ivan Katrin par la Maison Blanche. Bannon s'est ému de certaines photos d'Ivan Katrin dans le bureau ovale de la Maison Blanche ou dans le fait que, durant un G20, Trump s'absente d'une session et que, pendant son absence, Ivan Katrin s'assit, donc prenne sa place et donc se retrouve à la table des dirigeants de ce monde. Donc, peut-être une petite part de jalousie. Il faut savoir que Bannon a été qualifié par l'entourage de... par les conseillers à la Maison Blanche de Sot, de Rasputin. Donc, il y a toujours eu des tensions entre Kushner et Steve Bannon, et ça continue. Donc, aujourd'hui, Steve Bannon n'est plus là, mais les tensions se poursuivent, notamment avec Greg Spielerson, qui est le secrétaire de Trump, qui est le ministre des Affaires étrangères, qu'on dit perpétuellement partant, mais qui est dans une position extraordinairement difficile, puisque Donald Trump a confié à Jared Kushner une partie du portefeuille, et, en fin de compte, des très, très grands dossiers, notamment au Moyen-Orient, notamment à la question de Jérusalem, à Jared Kushner. Donc, c'est très compliqué, parce que c'était un candidat qui s'était présenté sur une rhétorique anti-élite, anti-marécage, puisqu'il disait qu'il allait affécher le marécage à Washington. Le fait d'importer sa famille jusqu'à l'intérieur de la Maison Blanche pose quand même un certain nombre de problèmes éthiques et déontologiques, et c'est une tension qui avait toujours été existante entre Steve Bannon et Donald Trump. Donc, ce n'est pas très étonnant que ça se retrouve dans l'ouvrage. Oui, alors justement, vous évoquiez Ivan Catrum qui prend la place de papa pendant les réunions lorsque celui-ci s'absente. On peut parler d'une ambition présidentielle ou c'est vraiment parce que, effectivement, papa est à la Maison Blanche et donc j'en profite ? Je ne pense pas qu'il y ait d'ambition présidentielle pour le moment. Je pense que c'est une jeune femme qui est assez brillante, qui est beaucoup plus « mainstream », entre guillemets, donc qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus présentable, si vous voulez, que son père, et son père a une très, très grande confiance en elle. Donc, non, à ce jour, il n'est pas véritablement en question, et personne ne parle vraiment, et personne ne songerait à penser l'ambition présidentielle d'Yvanka Trump. Et puis, elle commet un certain nombre de faux pas. Il y a eu un discours d'Oprah Winfrey dimanche ce soir au Golden Globe Awards, où donc, après, elle commence à frémir. On se demande si Oprah Winfrey va endosser le rôle de candidate démocrate à la présidentielle. Immédiatement, Yvanka Trump a tweeté pour essayer de récupérer l'événement, la logique « me too », le combat des femmes, du féminisme. Et immédiatement, il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux, puisqu'on reproche à Yvanka Trump, justement, en tant que jeune femme, de n'avoir jamais pris position contre les propos de son père à l'encontre des femmes. Donc, Yvanka Trump, pour l'instant, à mon avis, se crée un costume qui sera très, très difficile à porter dans la perspective d'une éventuelle présidentielle. Oui, alors justement, en tout cas, ce qui ressort de ce livre, c'est que la Maison Blanche est aujourd'hui partagée et divisée entre deux camps, les Républicains institutionnels, les Nationalistes, et le camp familial, vu comme plus progressiste. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement, autour de Donald Trump, deux entités très divergentes tournent autour de l'homme président des États-Unis. Et il est actuellement pris en étau. À mon avis, la piste, la perspective d'interprétation, elle est à ce niveau-là. Trump est en ce moment littéralement coincé, pour parler de manière familière, entre coincé, comme vous le dites, le Parti républicain. Et le Parti républicain est en train de dire déjà, d'annoncer, que s'il perde les élections de mi-mandat en novembre 2018, il pourrait se débarrasser de Trump. Et de l'autre côté, vous avez cette droite conservatrice très dure, qui était incarnée par Steve Bannon, et qui visiblement a quand même porté un coup à Donald Trump. Donc il est pris entre les deux. Et on voit bien que ces derniers jours, Trump émet des signaux qui sont un petit peu inquiétants. On voit bien qu'il vacille. Il a tenu des propos assez incohérents aujourd'hui, en tout cas contradictoires aujourd'hui, sur l'immigration. Il a réagi très vivement contre la cour de district du 9e circuit, qui a invalidé une de ses décisions. On sent que le président est actuellement sous une grande tension. Et il a aussi changé de position, changé de fusil d'épaule sur l'accord de Paris, ce qui est très surprenant. Effectivement. On va en parler dans quelques instants. Juste pour terminer sur ce livre, Nicolas Gachon, on y apprend beaucoup de choses également sur la Russie. Vous le savez, l'entourage du président est au centre d'une enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie. Stephen Bannon accuse donc Donald Trump de trahison pour avoir rencontré des personnalités russes en 2016. Est-ce que les informations qui sont au sein de ce livre et qui sont compromettantes pour Donald Trump pourraient-ils faire le bonheur du procureur de Robert Mueller ? Ça fait déjà un petit peu le bonheur du procureur Mueller puisqu'il a déjà indiqué, hier ou avant-hier, qu'il allait demander à rencontrer Trump. Donc je pense que lui-même en tant que procureur n'a sans doute pas appris grand-chose, mais le fait que ça soit diffusé dans la presse et de cette manière-là va contribuer à renforcer les enquêtes. Celle, la sienne, celle de Robert Mueller, du procureur spécial, mais aussi les trois enquêtes du Congrès, des commissions du Congrès qui ont lieu actuellement. Les enquêtes n'aboutissaient pas, donc il y avait beaucoup de résistance de la Maison-Blanche, elles étaient fractionnées, morcelées. Et là, soudain, on apprend que Mueller va demander à interroger Trump. Et je ne sais pas si vous l'avez observé, la sénatrice Diane Feinstein, qui est dans une des commissions d'enquête du Sénat, a divulgué sur Internet des sources qui sont confidentielles, qui étaient bloquées par la majorité républicaine qui contrôle cette commission d'enquête. Donc on a aussi une pression au niveau de l'enquête, ça va crédibiliser un peu plus l'enquête. Et on va sans doute voir dans les semaines et mois qui viennent, à mon avis, un positionnement un peu plus agressif de Robert Mueller. Pour en revenir effectivement à Donald Trump, vous le disiez, il a affirmé mercredi 10 janvier que les États-Unis pourraient en théorie revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, le président américain ne donne aucun signe concret montrant qu'il entend aller dans cette direction. Il rappelle simplement que l'accord de Paris, tel que nous l'avons signé pour le citer, était très injuste pour les États-Unis. ni cette intervention, peut-elle rassurer l'ensemble des signataires de l'accord de Paris ? Je pense que cette intervention n'a de quoi rassurer aucun signataire de l'accord de Paris. Pour moi, c'est simplement de la rhétorique politique. Trump est en grande difficulté. Et ça ressemble plus à une bouteille à la mer pour essayer de corriger un petit peu l'image des États-Unis. On voit bien que Trump l'assille un petit peu, il est plus stabilisé. Et cet accord de Paris était très symptomatique, puisque, rappelons-nous, que les États-Unis sont le seul pays à ne pas en faire partie. Les États-Unis sont de plus en plus isolés. Et Trump, en ce moment, a besoin, à mon avis, d'envoyer des signaux un petit peu plus rassurants qui vont lui permettre de renforcer son statut politique entre les deux actes dont on parlait, entre un parti républicain qui pense se débarrasser de lui s'il perd les élections du mandat, et une droite dure qui, visiblement, à travers les photos de Banner et la séquence qui vient de s'écouler, est en train d'essayer de modifier son image politique. Donc, sur cette question d'accord de Paris, écoutez, rien n'a changé sur le fond. Trump nous dit qu'il n'est pas inconcevable que les États-Unis retournent dans l'accord de Paris, soit qu'il ajoute, mais bon, l'accord de Paris n'était pas juste pour les États-Unis. Effectivement, on prend des décisions favorables à l'écologie. Politiquement, c'est souvent économiquement difficile. Est-ce que les paramètres ont changé depuis hier ou avant-hier ? Non. Donc, visiblement, c'est une parole qui a été assez creuse. Et sur l'Iran, alors, on le voit, Nicolas Gachon, Téhéran, l'Union européenne font bloc face à Donald Trump qui menace là aussi de dénoncer cet accord signé en 2015. Quel avenir, justement, pour le nucléaire iranien ? Selon vous, est-ce que Donald Trump va réellement agir comme il l'a promis durant sa campagne ? Je pense que la même chose que ce qui se passe avec l'accord de Paris, c'est possible de se passer. Peut-être que Trump va mettre un petit peu la pédale douce. On est dans une problématique qui est connue maintenant avec Trump, c'est-à-dire qu'il a vendu de l'isolationnisme. Il a vendu « Make America Great Again ». Il a vendu « America First ». Il a promis aux États-Unis qu'il serait le président des États-Unis et pas des autres pays du monde. Et donc, il substitue, partout où il le peut, une posture très isolationniste à une posture multilatérale. Donc, on a eu un discours qui a évolué déjà. Dans les premiers temps, il disait qu'il allait lui-même mettre fin à l'accord sur le nucléaire iranien en oubliant que c'est un accord qui n'impliquait pas seulement les États-Unis, qu'il ne pourrait pas prendre tout seul la décision. Donc, je ne sais plus trop quoi vous dire sur le dossier iranien. Là aussi, à mon avis, dans les semaines qui viennent, ça risque de bouger un petit peu. Mike Pence, le vice-président, va se rendre au Moyen-Orient d'ici la fin du mois, comme il l'avait promis. C'est un voyage qui avait été repoussé en décembre après la décision de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et à mon avis, il y aura sans doute un peu de nouveau après le déplacement de Mike Pence d'ici la fin du mois. Oui, alors pendant ce temps, effectivement, l'électorat, les 36-38% de l'électorat de Donald Trump aux États-Unis tient, et visiblement, ces actions semblent satisfaire l'électorat de Donald Trump. Pour l'instant, pour cette base-là, oui, il a été élu pour être non-présidentiel, et non-présidentiel, il est. Et cette base lui a, pour l'instant, tout pardonné. Il a tenu des propos diffamants sur les femmes pendant la campagne électorale, il s'est moqué d'un journaliste handicapé, il a insulté la totalité de ses adversaires, et néanmoins, il a été élu président des États-Unis. Donc, sa base ne bouge pas. Je pense que le gros problème de Trump, qu'il n'a pas mesuré, et qu'il va devoir affronter ces prochaines semaines, c'est qu'il existe, à mon avis, une élite à droite, une élite de droite conservatrice, qui est en train de bouger, qui est en train d'être gênée par l'instrument politique que représente Donald Trump, et qui est en train de changer son cuisson des points. C'est pour ça qu'il y a eu la tension avec Steve Bannon, c'est pour ça aussi que Steve Bannon a été évacué de la direction de l'Arc, aux États-Unis. Donc, je pense que la droite conservatrice, il y a une élite qui est en train de modifier l'image, peut-être pas de l'alt-right, mais en tout cas de la droite très dure, et Trump risque fort d'en faire l'effet. Voilà, c'est à mon avis l'enjeu pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Eh bien voilà, nous aurons effectivement l'occasion d'en reparler avec vous Nicolas Gâchon. Le feu et la fureur Trump à la Maison-Blanche sera d'ailleurs publié et traduit en français. Il sortira le 22 février chez Robert Laffont. 80 000 exemplaires sont tout de même prévus. Merci beaucoup Nicolas Gâchon d'avoir accepté... Avec grand plaisir, merci à vous. ... notre invitation. Et je vous invite à suivre le Twitter de Nicolas Gâchon pour avoir en direct l'analyse de Nicolas Gâchon sur les Etats-Unis. A très vite. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Martin Ici Londres avec vous, donc comme chaque semaine toute l'actualité mais vue de Londres et surtout de l'actualité britannique comme on l'aime On va parler du remaniement de Theresa May, des conservateurs confrontés à des dissensions internes sur le Brexit Fragilisés par la perte en juin 2017 de sa majorité absolue au Parlement La première ministre britannique Theresa May remanie son gouvernement dans l'espoir de trouver un nouveau souffle Mais les couacs se multiplient, on va en parler, rendant la tâche pénible Theresa May a donc procédé, Alexander, à un remaniement gouvernemental en début de semaine Quelles sont les grandes lignes de ce remaniement ? Alors concernant ce remaniement, il y a peu de changements Les ministres importants comme Boris Johnson, David Davis, Amber Rudd ou Philip Hammond ont gardé leur place Donc Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, David Davis, le ministre du Brexit par exemple Ils ont gardé leur poste Theresa May a voulu donner un nouveau souffle à son gouvernement Qui était selon la presse un gouvernement de chaos Après la démission de plusieurs ministres ces dernières semaines, on va en parler tout à l'heure Mais il aura fallu à la première ministre toute une journée d'entretien laborieux Pour finalement annoncer que la plupart de ses poids lourds de son gouvernement restaient en place Donc il n'y a pas eu de vrai changement Et certains ministres ne voulaient pas changer de portefeuille C'était le cas de Jeremy Hunt, l'actuel ministre de la Santé Et il s'est fait confier, il est maintenant en charge des affaires sociales et de la santé en même temps Donc ce jeu des chaises médicales en tout cas Débuté par une gaffe sur Twitter Et toute la presse a parlé d'un remaniement en chaos Et alors justement en matière de communication On a vu que Theresa May a souhaité effectuer ce remaniement au compte-gouttes En annonçant au fil d'entretien Ça fait un mois en fait qu'elle remanie son gouvernement Des changements Pourquoi adopter une telle stratégie ? D'abord parce que Theresa May a eu une année 2017 très compliquée Après des élections législatives ratées Des négociations sur le Brexit qui étaient très tendues et compliquées Des démissions de ministres Des critiques après les attentats Et l'incendie de la tour Grenfell en juin dernier Donc je crois qu'elle voulait démontrer Qu'au début de la nouvelle année Elle pourrait peut-être prendre tout en main Avec un peu plus d'autorité on peut dire Mais rien n'a été cela Rien ne s'est passé comme on a vu Oui exactement Parce que tous les ministres ne voulaient pas partir Donc Theresa May n'avait pas d'autorité Donc elle était un peu faible C'était une opération de faiblesse Contrairement à cette opération d'autorité Qu'elle a voulu démontrer en fait Oui et alors quel est désormais l'objectif Du principal parti conservateur de Theresa May Son objectif vis-à-vis de ce remaniement Redorer son image Montrer que le parti est toujours là Donc oui exactement Donc elle veut d'abord rajeunir son gouvernement Et le diversifier en tout cas Elle veut que ce soit paritaire aussi Et donc ce changement est censé donner peut-être Un nouveau souffle au gouvernement Ce début d'année Avant la prochaine phase de négociation du Brexit Avec Bruxelles en janvier Et comme son parti a été très critiqué Ces derniers temps Elle voulait peut-être rafraîchir l'image des conservateurs Oui alors ainsi pour que les choses soient bien claires Alexander Quelles sont du coup les grandes lignes de ce remaniement Qui Theresa May a-t-elle changé ? Fait démissionner ? Par qui a-t-elle remplacé ces personnes ? Donc par exemple Il y avait son vice-premier ministre Damien Green Qui a dû démissionner Parce que À cause Il a dû démissionner À cause À cause des gaffes en fait Parce qu'il a reconnu avoir menti Au sujet d'images pornographiques Sur son ordinateur au parlement de Westminster Et L'ancien ministre de la justice David Liddington A remplacé Damien Green Et il y a quelqu'un qui s'appelle Brandon Lewis Qui est aussi nommé Président du parti conservateur Et secrétaire d'état sans portefeuille Mais la plupart des ministres La plupart des poids lourds Ont gardé leur place Quelle réaction de Jeremy Corbyn ? Alexander Il est le chef du parti travailliste On peut le considérer comme Le premier parti d'opposition en Grande-Bretagne aujourd'hui ? D'abord Jeremy Corbyn Il a dit que Le grand plan du gouvernement Pour la nouvelle année Et d'esquiver les vrais problèmes Et de remanier Ce gouvernement Dans un exercice de relation publique Sans intérêt Et sans éclat on peut dire Donc il a dit ça Et Oui c'est En cas de nouvelles élections Jeremy Corbyn Pourrait très très bien être Le futur premier ministre Mais En ce qui concerne le Brexit La position du Labour Party Et de Jeremy Corbyn Il n'a pas été un vrai parti d'opposition Et alors les journaux On pense par exemple au Guardian Qui est un journal social-démocrate Comment réagissent les journaux A ce remaniement ? Ils l'acceptent ? Il ne l'acceptent pas vraiment Parce que C'était un remaniement Avec peu de changements Donc Quasiment tous les journaux Avec un titre C'était un gouvernement Un remaniement de chaos en fait Avec toutes ces gaffes Qui ont eu lieu sur Twitter Ce qui est assez incroyable C'est qu'on voit bien Que si Theresa May Est contrainte à faire ce remaniement C'est aussi parce qu'elle est affaiblie Par diverses affaires Et si en France Les affaires reposent Sur des problèmes d'égo Et d'argent Les affaires chez vous Alexander En Grande-Bretagne Sont bien différentes Les ministres sont donc Contraints de démissionner Après avoir été accusés D'attouchement Et des milliers de sites pornographiques Ont été consultés Par un député Comment peut réagir Un opinion publique Comment le britannique moyen Qui ne vit pas forcément A Londres d'ailleurs Va réagir à ce genre D'informations En Grande-Bretagne Ah oui Il y a certains britanniques Qui ne veulent pas voter Conservateur Auprès de les élections Je vis sur les réseaux sociaux Ils veulent maintenant voter Peut-être pour le Labour Party Ou pour les libéraux démocrates Donc Tout le monde Prenne leur distance Sur A propos des conservateurs Et Ils aussi critiquent Le conservateur A propos de la crise À l'NHS Par exemple C'est une crise Maintenant Qui est sans Cédant La première ministre Britannique Theresa May A également annoncé Dimanche Et alors là Tout autre chose Pour le coup Qu'elle a abandonné L'idée de soumettre Au vote Du Parlement Une révision De l'interdiction De la chasse à cour Aux renards Une décision On l'imagine Mais en tant que Première ministre Ma responsabilité Ne dépend pas seulement De ce que je pense Mais de ce que pense L'ensemble du pays Et donc Je crois que c'est un message Qu'elle veut Parce qu'elle se sentit Critiquée Ces derniers temps Et donc Maintenant Elle veut reprendre Un peu L'autorité En fait Oui c'est intéressant Elle cherche finalement A redorer son image Lorsque vous La cité A redorer son image Je ne fais pas ça Dans mon intérêt Mais vraiment Pour l'intérêt du pays C'est assez intéressant Oui Et aussi Parce que Theresa May A pris l'engagement Lors de la campagne De juin 2017 De revenir Sur l'interdiction De la chasse à cour Elle a été introduite En 2004 Par une loi Portée par le Parti travailliste Donc peut-être C'est un A mon avis C'est Une décision Peut-être Pour un jeu De ping-pong Entre le parti travailliste Et le parti conservateur Peut-être Très probablement Effectivement Et puis enfin Pour terminer Parce que Evidemment A chaque fois On est obligé De se poser Cette question Alexander Sur le Brexit Après avoir terminé De négocier Cette phase 1 Donc entre le 29 mars 2017 Et décembre 2017 Qui s'est soldée Par un accord Préliminaire incomplet On a notamment Résolu Partiellement Le problème Des frontières Du côté De l'Irlande Entre le nord Et le sud On entre désormais Dans la phase 2 La phase 2 sur 3 Si je ne me trompe pas Et la détermination D'un futur partenariat Oui Donc d'abord La phase 1 A été très compliquée Et laborieuse Et la phase 2 Sera encore plus compliquée Parce que le nouvel exécutif Les mêmes têtes Devraient définir rapidement Sa position En vue des négociations Avec Bruxelles Sur le Brexit Qu'ils doivent reprendre En janvier Et d'ailleurs Le président Emmanuel Macron Va venir à Londres Bientôt Pour parler avec Theresa May Et donc il y aura Une tête à tête avec eux Entre les deux Chers citats Et donc Donc ils doivent parler Donc le nouvel exécutif Deux doivent parler Sur la période de transition Et en mars A propos de la future Relation commerciale Entre le Royaume-Uni Et l'Union Européenne Qui pose déjà Beaucoup de problèmes Et donc Pour ce faire Je crois que Theresa May A voulu maintenir en poste Boris Johnson Philip Hammond Et David Davis Mais ils sont très critiqués Ce ministre-là Parce que David Davis Il a expliqué Au Parlement Récemment Qu'il n'a pas Il n'avait pas Pris sérieusement La question Sur la sortie Du Royaume-Uni De l'Union Européenne Effectivement Donc on aura l'occasion Tout au long de cette année 2018 De suivre une nouvelle fois Ces négociations Sur le Brexit Vous nous les avez fait vivre Semaine par semaine Alexander Alexander Que l'on retrouvera La semaine prochaine Bien évidemment Merci beaucoup La semaine prochaine A suivre Sur C'est l'Info On va parler du CES Consumer Alextronic Show C'était à Las Vegas Toute cette semaine Et Stanislas Mirosha Nous dévoilera Les grands enjeux De ce salon Grand public Spécialisé Dans les nouvelles technologies A tout de suite IT News A présent C'est l'Info Nous sommes avec Stanislas Mirosha Bonjour Stanislas Salut Martin Bon est-ce que tu vas bien ? Ça va bonne année ? Oui bonne année Depuis le temps Effectivement On s'était eu Pour l'émission Il y a 15 jours Sur cette belle rétrospective Alors Cette fois-ci Stanislas On va parler du CES Le Consumer Electronic Show Qui est Tout simplement Le plus grand salon Consacré à l'innovation Technologique Et électronique Grand public Ce salon Il se tient A Las Vegas Depuis 1967 Alors Cette année Las Vegas A été perturbée Notamment à cause De nombreuses inondations Et puis Eh bien Lors de la journée Du jeudi Pendant plus de deux heures Le hall central A été privé d'électricité C'est un comble Quand même Pour un salon De l'électronique Et Stanislas On va avec toi Avoir les grandes Innovations De cette année Et on commence Par une navette Autonome Elle est française Et elle est en provenance De chez Navia Absolument La marque Navia française Qui nous propose En fait Et qui expose Son véhicule Autonome Shuttle Alors en fait C'est un véhicule Qui permet de remplacer Le bus traditionnel Et c'est une navette Qui n'a pas de chauffeur Qui est 100% électrique 100% autonome Et qui donc N'a pas de conducteur Donc en fait C'est une petite navette De 5 mètres de long Qui peut transporter Jusqu'à 15 personnes Voilà Elle voyage à peu près À 25 km heure De vitesse moyenne Donc quand on embarque À bord de la navette On peut s'informer Et poser des questions À la navette Tout simplement Grâce à un écran tactile Qui est présent À l'intérieur de l'habitacle Il y a aussi une caméra De surveillance 360 degrés Pour voir ce qui se passe Justement dans l'habitacle Évidemment Pour des raisons de sécurité L'autonome Shuttle Possède deux boutons D'arrêt d'urgence Et un interphone d'urgence Pour prévenir le secours Si jamais Il y avait besoin Donc cette navette Autonome Shuttle Est déjà testée à Lyon Et est présente Dans plusieurs pays Dans le monde Elle effectue des trajets Par exemple Entre les différents Terminaux d'aéroports Différents secteurs d'hôpitaux Dans les parcs publics Ou encore Dans les campus universitaires Et elle est présente En France À Lyon Confluence Et à Paris Dans le quartier de la Défense Oui c'est assez impressionnant Stanislas Et donc Eh bien Il y avait de la concurrence Également Avec là aussi Un taxi autonome Alors ça n'était pas une navette C'était un taxi Et ça vient de chez Lyft Oui Alors il faut savoir aussi Que Navia En plus du Shuttle A sa version cab Donc taxi Qui est présent aussi En exposition Au CES Et donc à sa concurrence directe Il y a Lyft La société De taxis autonome Qui a déployé Notamment sa flotte En démonstration Pour les visiteurs Du salon CES Avec une flotte De 8 BMW Série 5 Qui sont équipés De la technologie De conduite autonome Voilà Et donc ces navettes Transporter les visiteurs Jusqu'au salon Et Lyft A notamment expérimenté Ses taxis autonomes Dans la ville de Boston Aux Etats-Unis Avec quand même Des chauffeurs Qui restent dans le taxi Pour des raisons de sécurité Parce que c'est pas encore Très très au point Oui Lyft Qui est aux Etats-Unis L'équivalent De la société Uber Mais qui pratique Tout de même Par rapport à Uber Des prix Entre 5 et 10% Moins chers Et est-ce que l'on sait Quand est-ce que Ces navettes Lyft Enfin ces véhicules Lyft Arriveront Pour tous Pour le grand public Stanislas On espère Dès l'année prochaine Partons dans le monde En tout cas Donc les choses Les choses avancent vite Les choses avancent vite Également du côté De la domotique Un essor De la domotique Absolument Donc en fait Cette édition de CES C'est très 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 Axé sur la domotique Notamment sur la maison Intelligente et connectée Ce qu'on appelle aussi La maison automatique Donc c'est vraiment Le coeur du salon Cette année Donc on peut évidemment Noter dans les innovations Les assistants Vocaux intelligents On pense notamment A Google Home Ou son concurrent De chez Amazon Qui sont encore Qui ont été Un grand succès Cette année Pour les achats de Noël Notamment Ça fait partie Des grandes innovations Ici présentes au salon On a aussi par exemple Un robot Qui s'appelle Le robot Buddy En fait c'est un assistant Domestique Qui se balade dans votre maison Qui peut reconnaître Les visages de la famille Qui peut tenir Une conversation avec vous Qui surveille la maison Aussi quand vous n'êtes pas là Et qui peut même Lire des histoires A vos enfants En fait ce robot L'entreprise veut Encore l'améliorer En ajoutant en fait Plusieurs applications Pour le robot Pour qu'il soit vraiment Le plus complet possible Et vraiment au service De la famille Le robot était présent au salon Il est en rupture de stock Et le robot vaut 1299 euros à peu près Donc gros succès Pour ce robot Assistant domestique Oui alors Également autre chose Stanislas C'est un radiateur Un radiateur électrique Et intelligent Comment ça marche ? Oui le radiateur De la marque Lancet C'est un radiateur électrique Qui est intelligent Économique Et écologique En fait Le radiateur est doté D'une batterie Qui se charge Pendant les heures creuses Du réseau Qui permet donc D'économiser Donc de l'énergie Et de l'argent Et qui se décharge En fait aux heures de pointe Pour réchauffer la maison Et il y a aussi La possibilité Pour ceux qui possèdent Le radiateur D'avoir une application Pour suivre l'évolution De sa consommation Et aussi de gérer Evidemment la température A distance Via son smartphone Oui Sony a également Présenté son robot Chien Oui Aibo de son prénom C'est en fait Un modèle Qui est ressuscité En fait Sony l'avait arrêté En 2006 Donc en 2018 Nouvelle version Le robot chien Est donc doté D'une intelligence artificielle De capteurs Il est aussi doté D'une connexion internet Donc il peut échanger Des informations Avec ses congénères Ses autres robots chiens Du coup Comme ça Il peut devenir Plus intelligent Ce robot est disponible Au prix de 1500 euros Et est disponible Seulement au Japon Pour le moment Vous avez également Vu Ou en tout cas lu Stanislas D'autres innovations A commencer par Une innovation Qui facilitera La vie A vélo Absolument Beaucoup beaucoup de gens Maintenant se déplacent De plus en plus En vélo Notamment grâce au vélo En libre-service Et à l'essor Des pistes cyclables Et donc Il y a un guidon connecté Qui est présenté au salon Qui s'appelle Le Wink Bar Donc ce guidon connecté Est équipé de lumière Pour bien éclairer la nuit Et c'est surtout Son plus grand avantage C'est Que le cycliste Peut être guidé Sans regarder son smartphone En fait Suivre un itinéraire Sans regarder son smartphone Grâce à un code lumineux Qui indique De quel côté tourner Sur le guidon Et il est aussi doté D'un système de géolocalisation Pour retrouver son vélo Si jamais On voulait voler Des évolutions également En ce qui concerne Le réseau Après la 4G Voilà la 5G Oui évolution logique des choses La 5G Avec son débit Qui dépasserait Les 10 gigabits Par seconde Cette 5G Sera donc expérimentée Aux Jeux Olympiques De Pyeongchang En 2018 Et d'ailleurs Cette 5G C'est un réseau nécessaire Pour le bon fonctionnement D'à peu près 90% Des nouvelles technologies Présentes au salon Donc voilà 5G Qui serait obligatoire Si on veut utiliser Les appareils du futur A savoir que les premiers Smartphones 5G Sont prévus pour 2019 A savoir que les premiers Smartphones A savoir que les premiers Smartphones 5G Seraient prévus pour 2019 En France Oui et puis alors Stanislas Au CES On a toujours L'habitude de voir De nouvelles télévisions Et chez les constructeurs Samsung LG Panasonic Le but c'est toujours D'avoir la plus grosse Absolument Et puis après Que la TV 4K Se développe Peu à peu Petit à petit Dans les ménages Et bien la TV 8K Est déjà arrivée au salon En tout cas Avec un affichage De 33 millions de pixels Une technologie micro LED Qui offre un meilleur contraste Une meilleure luminosité Et une meilleure efficacité énergétique Que la technologie OLED Voilà au salon Samsung et LG Ont présenté leurs modèles respectifs Et bien voilà Merci beaucoup Stanislas De nous avoir Résumé un petit peu Ce salon Des nouvelles technologies Un petit chiffre 275 C'est le nombre D'entreprises françaises Implantées Au CES 289 entreprises Américaines Et pour donner un ordre d'idée Il n'y a que 46 start-up Coréennes Sud-Corée du Sud Qui sont au CES Ça prouve effectivement Que les français sont là On peut être très fier De notre French Touch Oui tout à fait Cette nouvelle French Touch Monir Madjoubi Le secrétaire d'Etat chargé Au numérique Qui déclarait d'ailleurs Qu'il est venu Dire qu'il y a En France Les meilleures technologies Est-ce qu'on peut le croire Ça On aura l'occasion D'en reparler Dans les futures émissions Le prochain Grand Salon Cette année C'est pour quand ? Ce sera à Barcelone Dans les mois à venir Avec le Avec le Mobile World Congress Voilà En tout cas Ça promet On aura l'occasion D'en reparler Dans IT News Merci beaucoup Stanislas Et à très vite Le duplex Le duplex Une nouvelle fois Comme d'habitude J'ai envie de dire Avec Franck Payana Bonjour Franck Bonjour Martin Bonjour à tous Alors après la plage La plage mouvementée Tout de même La semaine dernière Du côté de Biarritz Vous êtes à la Gourette Dans les Pyrénées Atlantiques Exactement On est à Gourette Une station des Pyrénées Atlantiques Si ce n'est la station Peut-être la plus connue Du département Avec quand même 125 hectares De domaine Skiable Et de nombreux skieurs Qui font le déplacement Tous les jours Depuis l'ouverture Des pistes Au mois de novembre Les conditions météo Aujourd'hui en tout cas Elles sont extrêmement bonnes On va en parler Dans quelques secondes Oui alors Quel est l'état De la neige Franck Ben alors on peut peut-être Déjà parler de la météo Il fait extrêmement beau Là par contre Le vent commence à souffler Donc on sent un peu le froid Mais en tout cas Le soleil est là Ce qui fait que de nombreux skieurs Sont présents Et du côté de la neige Et bien écoutez Martin Alors je C'est de la triche un peu Parce que je suis juste au bord De la piste de ski Elle est assez dure Mais si je me déplace Un tout petit peu Je m'enfonce déjà dans la neige Et on a de la neige Extrêmement molle Donc voilà De la neige fraîche Et de la neige froide J'ai envie de vous dire C'est logique Et c'est l'hiver Ouais c'est intéressant Ski Vous avez fait un peu de ski Franck justement Alors on a malheureusement Pas eu le temps Pour le moment De faire du ski On va peut-être Vous réserver une petite surprise Pour la fin de ce duplex Mais en tout cas On n'a pas chaussé Les skis ce matin Contrairement aux écoles De ski Qui sont très nombreuses ici Il y en a notamment deux Juste ici Dans la station de Gourette Plus tous ceux Qui viennent de Pau Etc Pour le plaisir Des petits Et comme des grands Et oui puisque nous sommes Mercredi A l'heure où nous enregistrons Ce duplex Mercredi Il est pratiquement 15h Quelle est justement La fréquentation Passée la mi-journée ? Bah écoutez Alors la fréquentation Elle est mitigée J'ai envie de vous dire Il y a du monde déjà C'est sûr Il y a surtout Beaucoup de jeunes C'est mercredi C'est ce que vous disiez C'est les sorties scolaires Mais la fréquentation Est redescendue Pourquoi ? C'est simple C'est la fin Des vacances scolaires Depuis dimanche soir En effet les écoliers Les collégiens Les lycées Ont repris Les chemins de l'école Ce lundi Et donc du coup La fréquentation Est en baisse Même s'il y a encore Des familles Qui sont présentes Ici à Gourette Cette semaine Oui et cela dit On se doute Franck Que la période des fêtes En particulier Noël Et le jour de l'an A dû être mouvementée Oui enfin en tout cas Elle a été mouvementée Elle a en tout cas Reçu beaucoup de monde Le bilan est très très bon On en a parlé Avec la directrice De l'office de tourisme De Gourette Au Bonne Florence Lapaquette Je vous propose De l'écouter Dans cet entretien Réalisé Quelques heures Avant notre duplex Eh bien déjà Des belles fêtes De Noël Parce qu'effectivement Ça faisait deux hivers Qu'on n'avait pas eu de neige En période de Noël Et on était obligé De développer d'autres activités Que les activités ski Donc les personnes Qui viennent en séjour Chez nous Sont quand même là Pour skier Donc là effectivement Ils sont très très contents D'avoir pu avoir De la neige à Noël De skier dans de bonnes conditions On a eu vraiment Vraiment Des gens ravis De pouvoir enfin Skier à nouveau En hiver En vacances d'hiver A Noël Sur la station de Gourette Malheureusement Pendant quelques jours Vous avez dû Fermer les pistes En raison des tempêtes Qui ont touché Le sud de la France Et vous avez mis en place Des activités Pour occuper les vacanciers C'est le cas également Le reste du temps Les pistes sont ouvertes Aujourd'hui Quelles sont les activités A découvrir Surtout ici Sur ce domaine Alors sur le domaine skiable Il y a énormément D'activités liées à la neige Que ce soit D'ailleurs sur le domaine skiable Ou autour du domaine skiable Que ce soit La classique raquette de la neige Mais il y a aussi Du chien de traîneau Il y a aussi Du bain nordique On va pouvoir faire De la luge Du snake glisse Du ski de randonnée Du ski nordique Voilà Une palette très très large Autour des activités Autour de la neige Mais aussi des activités Hors du domaine skiable Qui sont des activités De découverte De la faune Ça va être aussi Des activités ludiques Autres On a plein de petites choses On a de la tyrolienne à faire On a la possibilité également De faire de l'escalade Sur un mur d'escalade intérieur Voilà Il y a plein 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 De choses à faire Hors activités ski On peut aussi skier le matin Faire des activités l'après-midi Voilà Il y a plein de possibilités Le cinéma Des documentaires Des rencontres Des débats Des festivités Il y a énormément d'autres choses A faire aussi Au-delà de l'activité ski Qui reste l'activité principale Dans la station Voilà Franck Qui était avec Florence La Paquette Pour parler de la fréquentation En hiver Y a-t-il également Des activités D'été À Gourette ? Oui Alors il y en a C'est une station D'hiver Mais également d'été C'est le mot-clé De l'office de tourisme Il y a donc deux saisons Avec des animations Différentes L'hiver C'est les raquettes L'été C'est la randonnée Mais il n'y a pas que ça Il y a également Du canyoning De l'escalade Également du thermalisme Avec la ville Des aubonnes Juste à côté également Du vélo électrique Du VTT Et tout Plein d'animations Encore Qui se font l'été Ici à Gourette Oui alors si vous regardez Ce duplex Depuis c'est l'info C'est tirerlinfo.fr Ou sur Youtube Vous constaterez peut-être Que Franck a changé D'emplacement Vous avez sûrement Une surprise à nous réserver Là Franck Non ? Oui alors Martin Effectivement Parce que regardez Si je vous sors Ça Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est une luge Très bien joué Effectivement On est descendu Un petit peu De notre montagne Là où on était Je vais juste m'équiper De mon casque rapidement On remerciera L'office de tourisme De Gourette Qui nous permet De faire ce petit kiff La semaine dernière On était les pieds dans l'eau Cette semaine On va faire de la luge Et bien voilà Et je le rappelle Youtube c'est tirerlinfo.fr Pour voir ce duplex Avec Franck le baroudeur Donc qui va dévaler Cette piste Avec ce beau casque Qu'il est en train d'enfiler Voilà c'est bon C'est bon Du coup j'y vais Alors attention Vous êtes magnifique Franck Merci Martin Vous êtes gentil J'espère que ça va vous aider Pour descendre cette piste Ouais mais j'espère Parce que la dernière fois Qu'on l'a essayé On t'est quand même Casser la figure Allez on y croit On va y arriver à démarrer On dirait une vieille voiture C'est bon ça y est Ça avance Voilà Je me retiens À notre point de tomber J'ai pas droit Voilà Bon Martin J'ai envie de dire J'ai envie de te dire Défi réussi On a réussi On a réussi À faire une descente en luge Eh bien Franck Je vous propose que l'on Termine cette émission De Celle Info Avec vous justement Depuis Gourette Parce que voilà Ça vaut le coup Merci une nouvelle fois De vous être déplacé Jusqu'à Gourette Franck Et on vous retrouvera Dans les prochaines semaines Je ne sais pas où En tout cas D'ici là Voilà Vous retrouvez Le meilleur de l'actu Sur c-linfo.fr Et Franck On n'a plus qu'à se dire À la semaine prochaine alors À la semaine prochaine Martin On a duplex Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501